La Convention citoyenne sur la fin de vie s'achève aujourd'hui. Vous recevez ce matin, Mathieu, Nathalie Berriot, une des participantes citoyennes tirées au sort, et Kenza Okandé, membre du comité de gouvernance. Bonjour Nathalie Berriot. Bonjour Mathieu. Vous êtes aussi documentaliste, très engagée sur les questions de santé mentale. Bonjour Kenza Okandé. Bonjour. Vous avez donc participé et piloté aussi, on peut dire ça comme ça, ces échanges au Conseil économique et social. C'est donc tout à l'heure, aux alentours de midi, que le dernier vote aura lieu. Les 184 participants approuveront le texte final des travaux. A priori, 63 propositions, c'est bien ça, qui seront ensuite transmises à la Première Ministre, au Président de la République. Je sais que beaucoup de soin a été apporté dans ce texte pour que chaque avis soit représenté dans cette synthèse. Ça fait quatre mois que vous discutez ensemble. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat, quand on arrive à ce terme-là aujourd'hui ? Kenza Okandé. Alors moi, en tant qu'organisateur, extrêmement, puisqu'en fait, on a réussi à prouver sur un sujet qui est quand même très compliqué. Je veux dire, être appelé du jour au lendemain pour dire, voilà, vous allez débattre pendant trois mois et demi, quatre mois sur la fin de vie, alors qu'on sait que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de tensions. Ça peut être compliqué de se projeter et de se dire, voilà, comment est-ce que ça va finir ? Et aujourd'hui, je pense que justement, on a réussi ce pari-là de se dire qu'on allait faire de la construction de politiques publiques différentes, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est-à-dire qu'il n'allait pas avoir un camp qui allait gagner, un camp qui allait perdre, qui allait imposer sa vision, mais de construire à la fois du consensus, parce que quand même, il y a quatre mois de délibération, le but, c'est bien de construire des positions communes, avec des échanges, des partages, mais par contre, de laisser toute la place à tous ceux qui ont aussi d'autres opinions pour faire en sorte d'éclairer réellement la décision publique. Nathalie Berriot, justement, quand on vous a appelé pour vous dire que vous êtes tiré au sort, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête et qu'est-ce qui a évolué depuis, au cours de ces quatre mois d'échange ? Est-ce que votre position a évolué ? Alors, ma position n'a pas évolué. En revanche, elle s'est affinée et mes arguments se sont affûtés, je vais dire ça comme ça. Je n'avais pas du tout réfléchi véritablement, sauf que j'avais bien évidemment entendu des gens qui partaient en Belgique, d'autres en Suisse, que ce n'était pas forcément satisfaisant. On parle beaucoup des cas de la maladie de Charcot, etc. Donc ça, ce sont des reportages qu'on peut voir sur vos radios ou à la télé. Donc je m'étais dit qu'il devait y avoir un problème. Mais il y a des questions que vous ne vous étiez jamais posées, que vous pensiez ne jamais vous poser et qui ont été abordées ? Oui. Par exemple, un sujet qui, moi, vraiment m'a touchée, c'était tout ce qui était autour des enfants, tout ce qui est en néonatalogie. C'est-à-dire tous ces enfants pour lesquels, en fait, on ne peut rien faire et on va laisser mourir les enfants. Ça va prendre du temps, même avec la loi Claes-Léonetti qui prévoit une procédure particulière et qui fait qu'on perd du temps et surtout, il y a beaucoup de souffrance et pour l'enfant, et pour la famille, et pour les soignants. Alors, justement, la grande question à laquelle on vous a demandé de répondre était le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits, sous-entendus dans cette fameuse loi Claes-Léonetti ? Kenza Okanze, on sait déjà que 72% des citoyens de cette convention se sont prononcés pour le suicide assisté, c'est-à-dire s'injecter soi-même un produit létal. L'euthanasie, beaucoup moins de suffrage. Pourquoi cette différence ? Pourquoi le suicide assisté a recueilli plus d'approbations que l'euthanasie ? Alors, je laisserai aussi Nathalie un peu répondre sur ce sujet-là, sur le fond même, mais je pense que c'est ce que Nathalie disait. En fait, les citoyens, les citoyennes sont arrivés avec une position, parfois certains un peu de connaisseurs, mais d'autres, voilà, en ayant juste entendu parler du sujet, et je pense que c'est tout ce débat-là qui a permis de forger une opinion. Oui, aujourd'hui, normalement, la convention citoyenne va voter avec un axe majoritaire qui est une ouverture de l'aide d'actifs à mourir, avec au choix suicide assisté et euthanasie, avec plus en effet de développement autour du suicide assisté. La réponse sera oui ? La réponse sera majoritairement oui. Mais en même temps, il y a aussi ce dont vous disiez, les 67 premières propositions, qui sont sur le cadre général, et en fait, qui est au-delà du changement légal qu'on pourrait demander, il y a des changements à faire. Donc en fait, c'est cet équilibre-là, entre le système de santé actuel, les soins palliatifs, et après, l'euthanasie, le suicide assisté. Et en fait, je pense que c'est aussi en se forgeant son opinion, parce qu'on a fait énormément d'auditions, on a programmé énormément de choses, beaucoup d'échanges avec des professionnels de santé, avec des aidants, avec des gens concernés. Et je pense que c'est grâce à ça, au final, que les 184 citoyens ont réussi à arriver quand même sur cette vision majoritaire. Nathalie Berriot, justement, sur ce suicide assisté qui recueille plus de suffrages, c'est aussi en rapport avec la question du rôle des personnels soignants, ne pas les impliquer quand ils ne veulent pas être impliqués. Exactement. C'était une des positions des groupes d'opinion, parce qu'on avait pas mal de groupes d'opinion. Pour information, on a 19 modèles qui sont proposés, plus un groupe de refus. Donc, vous voyez quand même la nuancier des opinions qu'il y avait au sein de la Convention. Et pour beaucoup, c'était dans le contexte actuel de notre système de santé qui est extrêmement malmené. Demander en plus aux soignants de faire ce geste-là, ça n'était pas pensable pour eux. Une soignante, pardon, nous rejoint justement au 32-16. Bonjour Carole. Bonjour. Vous êtes aide-soignante en EHPAD à Périgueux. Que retenez-vous de ce qui vient d'être dit sur RMC par Nathalie Berriot, par Kenza Okanzé ? Ça fait, entre guillemets, de mon point de vue, ça fait un peu plaisir à entendre dans le sens où on avance en espérant que ça aille jusqu'au bout, parce qu'on est sacrément en retard en France. Encore cette nuit, on a parlé à un monsieur, sa fille est en train de se renseigner pour aller en Belgique. C'est un monsieur qui... Voilà, pourquoi on ne peut pas le faire en France, en fait ? Ça m'embête que ce monsieur, de part ses pathologies, il a toute sa tête. Il a le droit de choisir l'endroit de sa mort, la façon... Et Carole, justement, vous qui êtes aide-soignante dans le milieu médical, est-ce que vous avez un avis sur la personne qui doit accompagner le malade sur sa fin de vie, qui doit participer à l'aide active à mourir ? Après, ça ne revient pas de mon rôle propre, dans le sens où c'est un médecin. Mais je comprends que certains soient réticents, parce que, de base, notre formation n'est pas là pour ça. Mais pour moi, ça fait partie à part entière du prendre soin. Ça fait partie de votre métier ? Vous seriez prête, vous, aide-soignante en EHPAD, à accompagner un patient qui souhaite mettre fin à ses jours ? Carole ? À faire le geste, si on n'aura pas l'autorisation dans le cas, parce que c'est un acte médical, et qu'il y a des responsabilités à avoir. Donc, c'est pour ça que ça met fin. Mais on fait déjà de l'accompagnement de fin de vie. Nathalie Berriot ? Oui, je veux bien réagir sur ce que vous venez de dire, Carole. C'est vrai que nous, ce qu'on s'est dit, pour beaucoup, c'est qu'en fait, le suicide assisté et l'euthanasie, c'est la contrepartie des progrès de la médecine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine est extrêmement puissante, elle est vraiment triomphante, elle nous permet de passer des maladies extrêmement compliquées, sauf que ça amène un certain nombre de personnes en fin de vie à vivre des situations très compliquées. et qu'il nous semble qu'effectivement, le prendre soin, c'est accompagner les personnes en fin de vie. Et du coup, pour celles qui voudraient en finir, les aider à passer ce cap-là en toute solidarité avec tout le monde. Énormément de réactions ce matin au 32-16, accueillons tout de suite Marguerite, un autre auditeur. Nous accueillons Roland en direct sur RMC. Bonjour Roland. Bonjour. Vous, vous êtes dans un cas très particulier, on a commencé à l'évoquer à l'instant, vous êtes atteint de la maladie de Charcot, Roland. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que ça signifie, vous, pour votre vie quotidienne, votre vie future ? La vie future, elle est vite faite. Il me reste quelques mois. Je suis tombé malade il y a un an à peu près. On m'a détecté cette maladie en août 22. Et ce qui se passe, elle m'a prise, elle s'est déclarée. Sur la partie finale, j'ai le diaphragme qui fonctionne presque plus. Donc, vous voyez, je connais respirer et tout. J'ai un assistant la nuit pour l'air pour me changer mon air et tout. Et après, je suis en train de rétrécter. J'ai pris 20 ans de corps. J'ai vieillé 20 ans en quelques mois. En quelques mois. J'ai eu de force, oui. Roland. J'ai eu les muscles. et tout, qui sont atrophiés. Et bientôt, là, je vais être en fauteuil. Et j'aurais voulu mourir. Dignement. Dignement, Roland. Dans votre pays qui est la France, sans avoir besoin de vous rendre en Suisse ou en Belgique, qui sont les deux pays les plus proches de l'Hexagone, où ces pratiques sont autorisées. Je vais faire la recherche bientôt pour la Belgique. Oui, vous êtes prêts, vous, à faire le voyage ? Ah oui, j'ai toute ma tête. Jusqu'au bout, j'aurai toute ma tête. Mais je ne veux pas finir dans un lit en palliatif. Vous tenez à obtenir ce droit de partir lorsque vous le souhaitez, Roland. Et c'est peut-être ça qu'il faut aussi souligner, Kenza Okanze. C'est accorder un droit nouveau à ceux qui le souhaitent, sans enlever de droit à ceux qui ne le souhaitent pas. Exactement. La question de la Première Ministre répondait assez bien à cette situation, puisque c'était le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations ? Et aujourd'hui, on a des témoignages, on a des experts, on a des gens qui en parlent, et justement, d'après les citoyens et les citoyens, qui expliquent que le cadre actuel, et de toute façon, ça a été un vote extrêmement fort de la Convention, qui disent que le cadre, aujourd'hui, n'est pas adapté. Mais en effet, il n'y a pas d'opposition, et c'est ça qu'on a voulu construire. Il n'y a pas d'opposition entre soins palliatifs et aides actives à mourir. La manière dont les citoyens et les citoyens ont construit ça, c'est de dire que ça doit travailler ensemble. Et même, d'ailleurs, quand on parle entre suicide assisté, euthanasie, et le gros débat de qui le fait, est-ce que c'est le personnel médical, est-ce que c'est la personne, il y a quand même eu un consensus qui est ressorti sur le cadre d'accompagnement et de santé, ce que Nathalie disait, pour accompagner le patient. Donc, en effet, il n'y a rien d'excluant dans ce que la Convention citoyenne va proposer. La Première ministre Elisabeth Borne, qui avait commandé cette Convention citoyenne, prendra connaissance de vos conclusions dès cet après-midi. Emmanuel Macron recevra une délégation demain à l'Élysée. Il prévient déjà Emmanuel Macron, ça n'est qu'à point d'étape, cette Convention. Comment faire, j'allais dire, pour ne pas que cette Convention citoyenne sur la fin de vie connaisse le même sort que d'autres conventions citoyennes sur le climat pour la nommer ? Alors, nous, on pense qu'on a réussi notre première étape. C'était à nous d'organiser une Convention citoyenne avec des citoyens pour éclairer la décision publique, être capable de donner un premier résultat. Si aujourd'hui, la Convention citoyenne se termine, le sujet fin de vie n'est pas terminé. On a assisté à une grande ouverture d'un débat national, c'est-à-dire chez les gens, dans les espaces éthiques régionaux, chez les professionnels de santé. Le débat s'est réellement installé dans la société. Aujourd'hui, c'est aux politiques de le refermer en quelque sorte en activant ce qu'il voudra activer. On ne demande pas particulièrement qu'absolument tout soit repris, mais par contre, on veut être clair sur comment la Convention citoyenne aura éclairé le débat public et ce qui sera fait en termes politiques par la suite. Il y a un enjeu majeur démocratique à répondre à nos travaux dans un contexte où les citoyens sont éloignés de leurs institutions et ont de moins en moins confiance en leur représentant politique. C'est Claire Toury qui dit ça à la présidente du comité de gouvernance de cette convention, Nathalie Berriot. Ne pas vous écouter, ce serait une erreur politique de la part du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Clairement, bien sûr. Je reviens juste entre la Convention citoyenne sur le climat et la Convention citoyenne sur la fin de vie. Je pense que le gouvernement a bien compris qu'il fallait ne pas proposer les mêmes choses. Nous, nous n'avions pas à faire un projet de loi. Nous, nous avions à éclairer la décision publique, ce qui est complètement différent et ce qui fait que, comme vient de le dire Kenza, si on prend certaines parties mais pas tout, on ne sera pas choqué, ça fait partie du jeu. Mais je crois qu'avec la deuxième Convention citoyenne, on a eu des chercheurs pendant toute cette Convention citoyenne, on a eu des garants, on a eu beaucoup de gens parce qu'en fait, on est regardé de par le monde sur cette façon de produire et de délibérer. Si le gouvernement et le politique ne s'en saisissaient pas, balayaient d'un revers de main nos conclusions, ce serait absolument dramatique. Et ce que je voulais dire, c'est que nous en sommes à la troisième Convention citoyenne sur le sujet. C'est-à-dire que les autres n'avaient pas ce format-là, mais là, je pense qu'autant nous, c'est-à-dire la population, le peuple, etc., on est prêts. Maintenant, il faudrait vraiment que les politiques et le gouvernement fassent le pas et avancent. Le message est lancé et il sera renouvelé, à mon avis, cet après-midi et demain à l'Élysée. Je voudrais vous remercier, j'allais dire, au nom du peuple français, en tout cas, en mon nom personnel, au nom de tous les citoyens pour votre investissement. Parce que tout de même, depuis début décembre, combien de week-ends ? Neuf week-ends ? 27 jours au total, des allers-retours, parfois depuis l'Outre-mer, depuis Villeurbanne, pour vous, Nathalie Berriot, documentaliste là-bas. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RMC. Merci, Kenza Okanze, membre du comité de gouvernance de cette Convention citoyenne. Un énorme merci aussi à Roland, témoignage très fort ce matin, et à Carole, aide-soignante. Vous êtes sur RMC, il est bientôt 9h.